Tout le monde souhaite vivre jusqu'à un âge avancé avant de mourir. Pour beaucoup, cela se situe entre 80 et 90 ans. Pour d'autres, ce chiffre est bien plus élevé. Aujourd'hui, nous nous intéressons à quelques personnes qui ont poussé la vieillesse à un tout autre niveau. D'un moine qui s'est momifié à un homme qui a vécu jusqu'à 250 ans, voici 10 des personnes qui ont vécu le plus longtemps. 10. Shiyo Miyako Au numéro 10, nous avons Shiyo Miyako qui, à 116 ans, était la deuxième personne la plus âgée du Japon. Shiyo a succédé à Kyoko Ishiguro, 114 ans, en tant que personne la plus âgée vivant dans la préfecture de Kanagawa à Yokohama après le décès de ce dernier en 2015 et elle a occupé ce rôle jusqu'à sa mort en 2018. Avant son décès, Shiyo a été validée par le livre Guinness des records comme l'une des dernières personnes à être née en 1901. Cela signifie qu'elle a survécu à deux guerres mondiales et a été témoin de la chute de plusieurs empires. En fait, elle apprenait déjà à faire du vélo lorsque les Ottomans parcouraient encore l'Europe à la recherche de terres à conquérir. C'est dire l'âge qu'elle avait. 9. Maria Capovilla Maria Esther de Capovilla, plus connue internationalement sous le nom de Maria Capovilla, était une super centenaire équatorienne. Au moment de sa mort, son âge a été confirmé à 116 ans. C'était une longue vie, mais elle la devait peut-être à ses choix de vie. Fille de colonel, elle a vécu parmi l'élite de la classe supérieure, assistant à des réceptions et à des cours d'art. Elle n'a jamais fumé ni bu d'alcool fort. En 1917, à 27 ans, elle a épousé Antonio Capovilla, un militaire d'origine autrichienne et italienne qui décède en 1949. Maria a vécu 50 ans supplémentaires, la plupart sans problème de santé majeure, sauf une fois, le jour de son 100e anniversaire. Elle s'est rétablie et a passé les 16 années suivantes en relativement bonne santé, jusqu'à ce qu'elle succombe à une pneumonie 18 jours avant son 117e anniversaire. 8. Misao Okawa Misao Okawa est une japonaise qui était répertoriée comme la personne la plus âgée du monde au moment de sa mort. Née en 1998, elle est l'une des rares personnes nées au 19e siècle à avoir atteint les années 2010. Quatrième fille d'un marchand de tissus dans le district de Tenma, qui s'appelle aujourd'hui Osaka, elle s'est mariée en 1919. Elle a eu trois enfants avec son mari, qui est mort 84 ans avant elle, à l'âge de 36 ans. Pourtant, elle a tenu bon et a vécu jusqu'à l'âge avancé de 117 ans. Ce qui est encore plus impressionnant chez Misao, c'est qu'elle était rarement faible malgré son grand âge. Il a fallu faire beaucoup d'efforts pour la pousser à utiliser un fauteuil roulant afin de l'empêcher de tomber à l'âge de 110 ans. Lorsqu'interrogée sur les secrets d'une bonne santé, elle recommandait les sushis et de bonnes nuits de repos. 7. Emma Murano Emma Martina Luigi Murano est une autre personne du 19e siècle qui a réussi à vivre jusqu'aux années 2010. Emma était une Italienne qui, à sa mort, avait 117 ans et 137 jours. À ce jour, elle reste la personne italienne la plus âgée de tous les temps. Mais Emma n'était pas la seule à bénéficier d'une longue vie dans sa famille. Cette femme était issue d'une longue lignée de personnes qui ont vécu bien au-delà de 90 ans. Sa mère et sa tante ont toutes deux dépassé les 90 ans et l'une de ses sœurs avait plus de 100 ans lorsqu'elle est morte. Aînée d'une fratrie de 8 enfants, Emma a grandi à Vercelli avant de déménager à Verbagna, en Italie, où elle a passé la majeure partie de sa vie. Contrairement à la plupart des personnes figurant sur cette liste, elle attribuait sa longue vie à son régime alimentaire strict. Emma a suivi le même régime extraordinaire de 3 œufs par jour, 2 crus, 1 cuit, 2 pâtes italiennes fraîches et d'une assiette de viande crue pendant environ 90 ans. Ne changeant sa routine que dans les dernières années de sa vie. 6. Violette Brown Au numéro 6, nous avons une femme jamaïcaine, Violette, qui a été déclarée la personne vivante la plus âgée du monde. Et elle occupait cette position pendant 5 mois jusqu'à sa mort en septembre 2017. Elle avait 6 enfants, dont 4 étaient encore en vie au moment de son décès en 2017. Bien sûr, Violette n'hésitait pas à leur rappeler son extraordinaire longévité dès qu'elle en avait l'occasion. En 2017, elle aurait déclaré, à 117 ans, qu'elle était en meilleure santé que tous ses enfants. Lorsqu'on lui a demandé quels étaient les secrets de la longévité, elle a rapidement répondu qu'elle n'y croyait pas. Elle a noté qu'elle mangeait presque tout sauf du porc et du poulet. Au moment de son décès, elle était officiellement la personne la plus âgée de Jamaïque. Comme elle est née en 1900, alors que la Jamaïque faisait encore partie de l'Empire britannique, elle est également considérée comme le dernier ancien sujet connu de la reine Victoria. 5. Marie-Louise Meyer Il semble bien que chaque super centenaire a une explication différente pour justifier son incroyable longévité. Pour Marie-Louise Meyer, le secret a été le travail acharné. Cette Canadienne de naissance a vécu 117 ans avant de mourir en 1998. Marie-Louise a fait la une des journaux lorsqu'elle a essayé de trouver une épouse pour son fils de 81 ans. Dès lors, elle est devenue une personnalité publique qui offrait des conseils pour vivre longtemps. Elle est née au Québec et y a vécu jusqu'à ce qu'elle épouse son premier mari en 1900. Après avoir perdu ses parents en 1911, elle s'est installée près de la frontière ontarienne où elle s'est remariée et a donné naissance à 12 enfants. Au moment de son décès, elle avait 85 petits-enfants, 80 arrière-petits-enfants, 57 arrière-arrière-petits-enfants et 4 arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Imaginez le repas de Noël. 4. Nabi Tajima Lorsque Violette Brown est décédée en 2017, Nabi Tajima a pris le relais en tant que femme la plus âgée du monde. Selon les médias japonais, Nabi était âgée de 117 ans et 234 jours, ce qui faisait d'elle la plus vieille personne vivante vérifiée et la dernière personne survivante connue née au 19e siècle. Elle est également la personne japonaise la plus âgée de tous les temps et la quatrième personne la plus âgée du monde validée par les normes modernes. Contrairement à de nombreuses personnes figurant sur cette liste, Nabi a eu la chance de rester mariée la majeure partie de sa vie. Son mari est décédé en 1991 à l'âge avancé de 95 ans. Ensemble, ils ont eu 9 enfants, 28 petits-enfants, 56 arrière-petits-enfants et 35 arrière-arrière-petits-enfants. Au total, elle avait plus de 140 descendants à sa mort. C'est tout un héritage. 3. Natabai Tinsiu Jusqu'à présent, il semble que personne n'ait franchi la barre des 120 ans. Oui, tout ce qui est au-dessus de 90 est déjà impressionnant, mais il y a quelque chose dans ce cap des 120 qui reste insaisissable. Mais pas pour Natabai Tinsiu. Cet homme a vécu jusqu'à 127 ans, du moins d'après ses enfants. Après le décès de cette personne âgée en octobre 2021, ses enfants ont appelé le livre Guinness des records pour signaler que leur père était la personne la plus âgée ayant jamais vécu. Bien que les autorités n'aient pas officiellement confirmé les affirmations ou crédité Natabai, les rapports suggèrent que les affirmations pourraient être valides. D'une part, les enfants ont fourni une tonne de documents justificatifs, dont l'un situe le baptême de Natabai en 1895. 2. Luang Foye Si vous pensez que 120 ans, c'est impressionnant, attendez de découvrir qu'il existe une personne qui a vécu jusqu'à 163 ans. Lorsque les photos de cet homme âgé à l'allure étrange ont fait surface sur Internet avec des articles affirmant qu'il avait 163 ans, beaucoup de gens ont pensé que c'était un faux. Il s'agit de Luang Foye, et son apparence frêle est due à une technique d'automomification populaire chez les moines bouddhistes japonais. Depuis que des photos et des vidéos de sa petite fille prenant soin de lui sont devenues virales, des milliers de personnes sont curieuses et fascinées par l'homme. Est-il vraiment âgé de 163 ans ? Comment a-t-il réussi à se préserver jusqu'à cette forme ? Et est-ce que tout le monde peut essayer ? Je n'ai pas de réponse à cette question, d'autant que sa famille n'est pas disposée à confirmer ou à infirmer son âge. Une chose est claire cependant, c'est un homme qui a vu plusieurs décennies. 1. Li Qingyuan En numéro 1, nous avons l'incroyable Li Qingyuan, l'homme qui a vécu jusqu'à 256 ans. Ok, à ce stade, vous allez probablement penser que je me moque de vous. Comment un être humain peut-il atteindre 200 ans ? Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Cette histoire est aussi réelle que possible. Ça m'a fait flipper aussi. Mais que faire face aux preuves ? Réfléchissez-y franchement. Ce ne serait pas cool ? Vous pouviez passer tellement de temps avec vos enfants, leurs enfants et même les enfants de leurs enfants. Même lorsque Li Qingyuan a prétendu être né en 1734, les registres de la ville ont montré qu'il était né bien avant, en 1677. Pouvez-vous imaginer vivre si longtemps et oublier votre date de naissance ? Les registres étaient beaucoup plus difficiles à tenir à l'époque. Il pourrait donc être plus âgé. On dit qu'il était médecin et qu'il a pratiqué la phytothérapie jusqu'à sa mort en 1928. Qui sait ? Peut-être a-t-il trouvé l'élixir d'immortalité. A votre avis, quel était le secret de la longue vie de cet homme ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires hallucinantes.